bonjour comment affiner sa taille et travailler ses obliques sans faire de flexion abdominale aujourd'hui je te propose tout simplement un extrait de ma nouvelle vidéo sur kiné pilates.tv tu as juste besoin d'un tapis peut-être d'un coussin pour tes genoux et tu prêtes let's go je te propose de commencer à quatre pattes pour aller connecter au niveau d'abord des abdominaux puis ensuite détendre le dos avant de débuter donc on va aller placer nos mains moi je vais placer mes genoux sous le coussin aujourd'hui et placer les deux mains bien alignées par rapport à nos épaules les orteils en appui au sol ou détendu au choix et les genoux à la largeur des hanches on fait attention que le poids du corps n'est ni trop en avant ni trop en arrière mais bien centré on prend le temps de placer la tête comme si notre tête et le prolongement de notre dos comme une table et on va aller chercher notre respiration épaules dégagées des oreilles on allonge le dos en étire le sommet du crâne et le coccyx en opposition prend le temps d'inspirer dans les côtes pour déployer tes côtes souffle prend le temps de souffler jusqu'à plus d'air en commençant la contraction par le périnée on va avaler le ventre sans rien changer de la forme de notre colonne notre dos est bien au neutre à inspire et souffle encore il faut vraiment sentir le ventre à se connecter le périnée le bas du ventre sans qu'il n'y ait rien qui affecte le bas du dos maintenant on va faire l'empreinte à quatre pattes c'est intéressant de la faire à quatre pattes on fait bien attention de pas arrondir le dos mais bien de tirer le nombril vers la colonne vertébrale pour aplanir légèrement le dos parce que c'est le travail des obliques ici de rapprocher les côtes des hanches les hanches des côtes en travaillant l'idée du nombril qui veut aller vers la colonne pour aplanir les lombaires attention pas de dos ronds alors on commence donc en dos neutre on prend le temps d'inspirer souffle inspire retrouve ton dos neutre toujours la tête bien alignée dans le prolongement du dos on expire on tire le nombril vers la colonne vertébrale pour aplanir les lombaires et ce n'est pas vraiment un mouvement c'est vraiment une sensation que le ventre et le nombril se colle davantage vers le dos pour vraiment aller chercher l'aplanissement inspire dos neutre expire empreinte on va maintenant rajouter le chat donc on inspire expire contracte arrondi le bas du dos donc cette fois ci on va chercher l'arrondi puisqu'on va étirer le dos et relâcher la tête et inspirer dérouler la colonne vertébrale attention on garde le dos neutre on laisse pas creuser le dos on fait juste une légère ouverture au niveau du sternum expire contraction périnée abdominaux on s'étire on lâche bien la tête et inspire on déroule la colonne vertébrale une vertèbre à la fois en maintenant le dos bien au neutre on le fait une dernière fois ensemble avec la respiration on va s'asseoir sur nos talons placer les mains très large laisser tomber la tête le front peut-être au sol inspire et en expirant va glisser les mains vers les genoux pour dérouler la colonne ok on va s'installer à nouveau à genoux donc moi je vais mettre un petit coussin aujourd'hui et on va placer les deux pieds collés ensemble les deux pieds sont collés les genoux sont ouverts et on veut vraiment faire attention de ne pas cambrer donc on a vraiment un engagement pareil périnée ce que je rappelle le remonté de la petite fermeture éclair et le corset on laisse pas notre dos cambrer sinon c'est le dos qui va prendre et ce qu'on veut nous c'est travailler la taille on va commencer avec les deux mains derrière la tête et je fais attention de ne pas projeter la tête en avant donc je pousse un peu ma tête pour allonger la nuque de profil ça donne vraiment ça je comme je pousse et j'allonge hop puis vraiment j'ai ma petite queue de cheval je le mets en dessous mes mains pour vraiment étirer et grandir et là on gagne donc déjà rien qu'avec la posture on engage nos abdominaux donc on s'installe ici on allonge on respire et allonge le bras gauche et on va aller chercher avec les doigts lentement en contrôle tout en gardant le coude vers le plafond les doigts vers le plancher et on remonte on étire bien le dos on se grandit inspire et expire inspire donc on repousse la tête on allonge on inspire expire inspire le but n'est pas forcément de toucher mais bien de tirer le nombril vers la colonne vertébrale en allongeant tout en gardant les deux genoux au sol et on ins expire on y va pour 10 à partir de maintenant expire 9 et on revient expire 8 et on revient protège ton dos nombril collé vers la colonne 7 c'est toujours ça le problème on a tendance à cambrer dans ce type d'exercice parce qu'on veut aller loin c'est pas le but le but est vraiment de sentir la taille travailler et de respirer connexion périnée nombril collé vers la colonne 5 on continue 4 et on revient encore on est sur le coude et on fait bien attention de ne pas s'écraser c'est un excellent exercice ici que je vais faire en progression comme ça si par exemple dans d'autres vidéos tu vois la version trop avancée tu connaîtras maintenant bien cette version là qui est un petit peu plus facile donc la version numéro 1 le plus la chose ici importante et l'alignement de ton épaule par rapport à ton coude et à par rapport à ton oreille laisse pas la tête se projeter en avant recule ta tête ouvre et bombe le torse t'es très fier de toi tu dois être fier de toi c'est là où ça va complètement changer ta posture donc on allonge on est fier de soi et là on zippe notre fermeture éclair le but ici est de faire travailler les obliques ainsi que le carré des lombes pour ça on va aller commencer la contraction par le périnée abdominaux et lever doucement et on redescend lentement en contrôle donc on fait vraiment attention de travailler avec les abdominaux oui les épaules travail en plaques l'homme un plaque le long de la cage thoracique pour dégager l'épaule mais les abdominaux font énormément de travail les obliques travail fort donc expire et inspire la version numéro 2 qui est un petit peu plus difficile légèrement plus difficile celle ci on sert toujours on fait attention de ne pas laisser le bassin partir en arrière et on connecte encore une fois on étire je laisse pas mon corps s'écraser sur l'épaule c'est comme si je tirais la hanche et vers le ciel mais aussi vers le talon et on relâche ok on reprend ensemble contracte tire et là serre le ventre souvent les gens vont se fatiguer à pousser et créer beaucoup de tension dans les épaules alors qu'en réalité c'est là que je travaille ok version numéro 3 plus difficile souvent vu beaucoup parce que c'est la version plus classique du pilates on a les deux jambes donc j'ai ma jambe du dessus devant ma jambe du dessous en arrière et là bas c'est le même principe j'engage les abdominaux et et on inspire si les épaules te font mal fait la version numéro 1 et concentre toi sur ta respiration encore une fois c'est pas parce que c'est pas spectaculaire que c'est pas efficace et on relâche on fait la même chose de l'autre côté donc je monte les trois versions à chaque fois tu peux faire juste une seule version et te concentrer sur ta respiration repousse le sol dégage des épaules puis si tu n'arrives pas à faire toutes les répétitions parce que c'est dur donne toi le temps de prendre une pause et au fur et à mesure que tu referas cette vidéo ça va bien marché contraction périnée abdominaux on lève on inspire on abaisse on continue avec cette version là expire inspire à baisse encore expire on rajoute si on veut la jambe du dessus expire inspire et à baisse encore expire inspire et à baisse expire on peut faire les deux jambes si on a envie tu as peut-être commencé dès le début avec les deux jambes c'est à toi de voir expire inspire et on abaisse tire vraiment la hanche et vers le talon 2 encore 3 encore 2 dernière fois et on relâche good job ok on va faire un petit peu des étirements ça va nous remettre un petit peu et n'oublie pas que les étirements c'est une belle façon aussi d'ouvrir et d'étirer et plus tu vas ouvrir et étirer moins le vent va se repousser vers l'avant excellent pour le ventre plat en fait de toujours allonger jambes croisées tu peux toujours utiliser un bloc de yoga ou comme moi ici une petite chose pour te rehausser donc on a bien travaillé au niveau de la taille on va continuer à étirer pour finaliser allonge le bras grandit toi encore une fois prend le temps de respirer expire flexion resté là inspire expire on remonte encore inspire grandit expire flexion inspire reste et expire remonte pense toujours bien à garder tes fesses ancrées ça peut être autant assis sur une chaise moi c'est vraiment je dis un exercice celui ci indispensable au quotidien fais bien attention de ne pas laisser creuser ton bas du dos nombril doucement collé vers la colonne grandit toi expire et expire on revient j'espère que tu as apprécié ce court extrait de ma nouvelle vidéo pour affiner la taille tu peux retrouver la version complète de cette séance sur ma plateforme kiné pilates point tv d'ailleurs j'ai une super promotion pour toi je t'offre une semaine totalement gratuite pour essayer toutes mes vidéos c'est plus de 200 vidéos disponibles aujourd'hui sur ma nouvelle plateforme à très bientôt et n'oublie pas même quelques minutes par jour ça suffit pour être en pleine forme bye bon